... Nous sommes dans le sanctuaire marin de Malpelo, dans l'océan Pacifique. Un site unique au monde pour la richesse de sa faune. En juillet 2006, il a d'ailleurs été classé par l'UNESCO Patrimoine Mondial de l'Humanité. La biologiste franco-colombienne Sandra Bessoudot peut s'en réjouir. Elle y consacre sa vie depuis plus de 16 ans et elle est devenue directrice de la fondation Malpelo, chargée de la protection de ce sanctuaire. Mais le combat n'est pas encore gagné. Aujourd'hui, une nouvelle mission commence pour elle. Sauver les requins-marteaux du braconnage et du pillage international. Jester ! Jester ! Quand je suis venue ici la première fois en 1989, j'ai trouvé la faune de Malpelo superbe. Il y avait des bancs de requins-marteaux, des bancs de sérieoles, de lutte-jean, des règles, des murennes. C'était vraiment incroyable. Et donc, depuis là, je suis tombée amoureuse de Malpelo et j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à la protection de cette île et faire que le gouvernement colombien fasse vraiment attention à Malpelo. Il faut deux jours de bateau pour rejoindre Malpelo. C'est une île volcanique située à 500 km des côtes pacifiques de la Colombie. Son nom provient du mot latin Malveolus, traduisé l'île inhospitalière. Ces fonds marins sont une oasis de vie, convoité depuis toujours par la pêche industrielle. Désormais, Malpelo fait partie d'une vaste zone protégée. La pêche y est interdite, mais les actes de braconnage persistent.